Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de la méta. De mes petites surprises, de ce que j'attends, de discussions sur des items, des runes ou des évolutions qu'on a vues et je vais vous présenter aussi tous les builds qui m'ont le plus surpris dans toutes mes recherches de League of Legends. Je vais essayer d'en avoir un à deux par lane de manière à ce que tout le monde soit content. Mais avant de démarrer ça, on va bien entendu aussi se regarder une game de doute en haut. En attendant, ça va être surtout pour illustrer parce qu'on va se concentrer sur ce qu'il y a en dessous. De chez moi. Rassurez-vous. On va commencer d'abord par l'armure sanguine. L'armure sanguine, c'est un item qui, sur le principe, est génial. En win rate, c'est incroyable quand on l'a fait. C'est entre 55 et 60% de win rate quand vous pouvez la faire. Mais qui est fait par très peu de champions. Le mieux que j'ai trouvé, c'est d'avoir, je crois, c'est Sion au deuxième qui peut la rusher parce que lui, il a des bonus de PV qui sont absolument insane. Et c'est pas plus fait. C'est très rare d'avoir une armure sanguine alors que c'est un item qui est censé être la rabat-don des bruiseurs, des tanks et des colosses. C'est littéralement ça. Ça vous fournit des points de vue à ne plus savoir quoi en faire. Et ensuite, beaucoup d'AD. Et de l'AD quand vous êtes le life. C'est un item que je suis assez surpris qu'il ne soit pas plus fait. Et globalement, je ne comprends pas tout à fait pourquoi. Même si c'est probablement des histoires de coups et de coups d'opportunité. Ou genre, si c'est un item qui a 3-4, c'est un peu comme la rabat-don. C'est un peu difficile à faire. Dans le même genre, on a cet item-là. Ouais, vous ne connaissez probablement pas son nom. Alors moi, je connais le nom anglais. C'est Unending Dispair, le désespoir infini. Et le truc, c'est que c'est une capsule air qui draine les points de vie de ses adversaires. C'est très fort sur Sion. C'est fort sur Volibert. C'est fort sur ce genre de choses-là. Et avant... Je dis bien... Avant qu'on refasse les items et qu'on enlève la rune chasseur ingénieux, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait des stratégies qui permettaient de jouer l'item et qui étaient très fortes. Riot a dit... La rune chasseur ingénieux permet de faire fonctionner cet item-là. Donc on va donner exactement cet item. Sans la rune chasseur ingénieux, la même chose. Et on ne joue pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On ne joue pas un item qui est fonctionnellement très fort. Si vous avez un tank avec beaucoup de points de vie, vous prenez ça, vous allez tanker des plombes. Je pense que c'est une histoire de... Vous n'envoyez pas la force. Typiquement, sur les zacks, ça se rush très très bien. On n'envoie pas la force. Vous savez, c'est des soins, mais c'est un soin au passage assez régulièrement. C'est très 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 invisible. Et ça demande des circonstances un peu particulières. Ce qui fait que c'est un item qui n'est pas forcément très fait. Alors que sur les junglers et sur les top laners, ça pourrait être extrêmement sympathique. La vraie question est... Est-ce qu'on ne ferait pas exactement le même item ? Moins cher pour les supports. Peut-être que ça pourrait être utile. C'est une de mes interrogations à l'heure actuelle sur la méta des items. Par contre, il y a une méta qui s'est définitivement terminée avec le changement des items des runes pour les ADC. Principalement, ça change aussi un peu pour les supports. Mais pour d'autres raisons, on avait un doute sur la rune que les ADC préféraient. Et surtout, quand est-ce qu'on prendrait ? Donc Error ou Prezziattaque. On sait désormais que Prezziattaque, c'est un bon de base. Riot s'est arrangé pour que si jamais vous n'avez pas de rune, Prezziattaque, ça marche. Mais que Conqueror, sur tous les ADC casteurs qui veulent des fights longs ou scale, fonctionnellement, ça marche. Donc en fait, le choix qu'on avait et qui était un peu difficile, parce que ce n'était pas tout à fait évident de savoir lequel prendre dans les runes de précision, parce que l'état de tempo, c'était vraiment tellement fait pour tous les ADC qu'ils se sont trouvés un peu par terre. On s'est aperçu que Prezziattaque, c'est la base si vous voulez jouer très early. C'est la base si vous ne savez pas quoi faire. Conqueror, si vous savez précisément quoi faire, que vous avez des sorts qui vont avoir tendance à le stack ou qui vont vouloir de l'AD dans des ratios. Typiquement, vous êtes un ADC caster qui ne burst pas en trois autos. Ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on voit des Conquerors sur MF. C'est pour ça qu'on peut voir des Conquerors et qu'on en voit souvent sur Ezreal qui vont être capables de le stacker assez facilement. Remarquablement facilement. Typiquement, pour les gens qui ne savent pas, le doublé de MF est considéré comme un sort. Et le Ricochet aussi, c'est-à-dire qu'il prend quatre stacks au lieu d'en prendre que d'une d'une auto. C'est assez intéressant. Vous avez ce genre d'initiative. Et là, dans ce cas-là, Conqueror, c'est viable. C'est une des améliorations de la méta, une des évolutions de la méta du Theorycraft qui est arrivée. Et je voulais vous en parler parce que celle-là, je pense qu'elle est assez importante de juste comprendre l'esprit qui est très 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 simple. Vous avez ensuite Jack of All Trade. Enfin, pour la prochaine fois, j'alignerai les icônes parce que là, ça me trigger à fond. C'est probablement la seule chose non alignée que vous verrez de votre vie dans mes vidéos. Vous avez Jack of All Trade où on s'est aperçu que la rune valait 500 gold à son premier stack et elle en vaut 1000 à son dernier. Le truc, c'est que la rune, il y a trois composantes. Il y a à chaque fois que vous achetez une statistique nouvelle, jusqu'à 10, vous gagnez un point d'habilité haste. Il faut savoir que chaque point d'habilité haste vaut... Il me semble que c'est 50, c'est à peu près 50 de gold. Ce genre de choses-là. Ce qui fait que la moitié de la valeur de la rune va arriver au fur et à mesure. Et qu'ensuite, à 5 stats, ce qui correspond littéralement, littéralement à vous acheter une épée de Doran, une lame de Doran, et vous achetez deux autres stats qui sont de la move speed, de l'AS, n'importe quoi, vous avez le premier stack et vous avez 6 d'AD ou 10 d'AP en plus. C'est très intéressant parce que ça veut dire que cette rune vaut 500 gold. Et pour tous les champions qui ne sont pas avec des mécaniques d'hyperstatage au niveau de leur ability haste, typiquement, ça fonctionne très bien sur tous les champions qui ont tendance à utiliser les tremble-lames de Navori. Le problème de ça, c'est que c'est des persos qui vont en plus avoir leur CD de récupération qui vont disparaître à cause des tremble-lames. Du coup, c'est un peu particulier à ce niveau-là. On peut dire qu'il y a moins de valeur. Par contre, pour tous les autres champions, on s'est juste aperçus, et c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, que j'ai l'impression que juste la première, la première, il n'y a pas besoin d'optimiser sur le deuxième qui vous donne les 1000 gold. Vous allez obtenir les 500 gold assez rapidement sur votre premier bac, ce qui quand même est une rune qui sur votre premier bac vous donne 500 PO de stats offensives. C'est sympa. Et vous allez obtenir 3, 4 d'habilité haste en plus. C'est-à-dire que vous allez obtenir vos 600, 700 gold de value pour une rune. C'est huge, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que cette rune-là, je commence à me dire que si vous n'avez pas de rune extrêmement puissante en secondaire, et que vous voulez juste cheese des golds, genre, vous partez cookie plus ça, vous avez un early game qui est surpuissant, et League of Legends, tout se joue dans l'early game. Moi, personnellement, je la trouve assez forte. C'est quelque chose que... Là, on en est au point où... Je me dis qu'il y a un monde où tout le monde va découvrir qu'il faut faire cette rune-là tout le temps. Et ça pourrait ne pas être bête. On en pose là, mais cette rune a beaucoup plus de value que ce qu'on pense, et à l'heure actuelle, je pense qu'on en est au point où c'est le premier stat qui ne nous intéresse, pas le deuxième. Sinon, on va attaquer sur la top lane. J'ai vu ça. J'ai regardé des builds d'OTP au top, ce genre de choses-là, et je suis tombé sur Smoldertop. Et je suis tombé sur ce build, Smoldertop. Et le problème que j'ai eu, c'est quand j'ai vu le build, j'ai vu que c'est diabolique. Ma réaction, c'était c'est diabolique. Vous jouez Smoldertop. Donc, une lane, vous allez avoir de l'XP gratuitement. Vous allez avoir l'avantage d'être range. Vous avez un avantage sur tous les top laneurs du jeu qui est le mur. Smoldertop n'est votre allié. Kassanté n'a pas ça. Kassanté se colle le dos à un mur, ne va pas spécialement pouvoir s'enfuir facilement si vous l'acculez et vous le tapez de loin. Ce n'est pas le cas de Smoldert. Smoldert apprend juste, vous voyez les deux alcoves là. Vous vous positionnez ici avec Smoldert. Et oui, il y a une raison pour laquelle j'ai mis cette mini-map. Cette maxi-map, excusez-moi. Smoldert se met là et peut voler à travers le mur et s'enfuit. Pareil ici. Dans l'alcove, elle peut utiliser Smur pour s'enfuir si elle vous coince. Il y a des choses qui sont très puissantes sur Smoldert qui sont assez sympathiques. Et donc, ce qu'il fait, c'est mouspide, 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 mouspide. Vous le voyez la techno pour aller chercher le passif à fond ? Vous la voyez la techno du Smoldert qui va être capable de mettre des Q-Spell de loin et de burst les adversaires petit à petit ? C'est très fort. Moi, je pense que ça, c'est un build au top que j'ai envie de tester. Oui, vous... La plupart des top laners, là, sont déjà en train de m'insulter. Mais ce build au top me fait dire que Smolder au top, hé ! Ça peut servir la manière d'un Asus. Genre, tu prends un tank, genre, un truc que tu peux pas vraiment gérer, et t'as un Smolder que t'as juste à le cover correctement, et là, ton tank, tu sais que t'as un ADC qui est vraiment tranquille, ce qui te permet de tanker le fait que t'as un brand support ou un... Je sais pas... T'as un Velco support et un brand bot et qu'au mythe, t'as un assassin qui n'est pas de range. C'est top, qui dépouche bien. C'est rare ! Et ça, ça peut avoir sa place sur la top ligne. Vous avez ensuite le build de Rumble que je vais vous présenter dans la semaine. J'ai une vidéo sur Rumble qui devrait sortir la semaine suivante. C'est lundi, si je me trompe pas, à la date à laquelle sortira cette vidéo. Qui joue Comet ? Ok. Qui joue Liandry ? Ok. Qui joue Créateur de... Tiens. Créateur de feuilles. C'est pas très bon sur Rumble en général. Et la nouveauté, c'est Jacques Chau. Vous avez un Rumble de combat. Le Rumble qui reste dans la mêlée, qui tape, qui tient et qui va chercher ses dégâts et notamment, et ça c'est un truc très peu connu, c'est que si jamais vous allez chercher, mettons, un Rumble et vous passez un Rumble Conqueror et que vous allez chercher Créateur de feuilles, au moment où le Conqueror et le Créateur de feuilles s'activent, Rumble se met une machine à sustain tout en étant très tranquille. Ça, pour un Rumble qui passe devant, ça peut créer des aberrations, genre, bonjour, j'ai 3000 points de vie, je reviens dans la mêlée et si vous n'avez pas moyen de me pile, vous n'aurez aucun moyen de me tuer. Ce build-là me surprend et là, c'est un main Rumble qui parle. Un Rumble, ça m'a carré assez haut. Quand je jouais ce build, je me dis que là, il y a quelque chose à faire en solo queue spécifiquement. Je pense qu'en pro, l'output de Rumble, il n'est pas sur son tracking, il est appuyé sur air au bon moment et là, il y a d'autres builds qui sont un peu plus performants pour ça. Mais c'était ce que je voulais vraiment mettre en avant. On arrive maintenant à Talon Jungle qui arrive avec Ale of Blade, Déluge de l'âme et là, c'est un peu particulier parce que, au mid, j'ai checké, les chiffres sont présents mais un peu bas. Par contre, en Jungle, c'est vraiment joué. C'est une technologie qui consiste à donner de l'attaque speed à Talon quand il trade. C'est un peu bizarre parce que Talon, quand vous vous retrouvez dans un duel en Jungle ou en early game, il y a un truc incroyable. Vous appuyez sur Z, ouais ! Vous appuyez sur Cuspel, ouais ! Le tout en même temps, ouais ! Et ensuite, je tourne les pouces, le Talon. Pendant ce temps-là, dans la tête du Talon, il dit, vous voyez, j'ai Xinzao qui est en train de me mettre des autos et tout son spell parce que je l'ai pris par surprise mais on s'en fiche. Je n'ai pas le burst dans les games, c'est normal. Et surtout, il est en train de me faire les fesses et Diana arrive. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à faire pour... J'ai vraiment 300 points de vie de plus à faire. Déluge de l'âme. Accessoirement, ça vous permettra, si vous êtes un peu short en termes de dégâts, de mettre une auto très rapide. Ensuite, d'avoir des combos si vous êtes très bons. Auto-reset d'auto, auto-très puissant et très rapide qui sont assez sympathiques. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Je pense que c'est une évolution intéressante dans la manière dont on build notre ami Talon. Vous avez aussi Ekarim Jungle. Alors Ekarim, déjà son build, il est très rigolo mais ce n'est pas étonnant. Ekarim, c'est toujours un champion qui est au milieu du tanking et de la létalité donc ce n'est pas illogique d'avoir une éclipse et un coup près noir. Mais surtout, c'est le fait que maintenant il y a la convergence de Zaki qui est rentrée dans la tête des gens comme étant un item qui n'est pas forcément pour les supports mais qui est bien si vous avez un déclenchement de votre air et qu'ensuite vous devez stick après le déclenchement de votre air. Et Ekarim Jungle est arrivé au point où convergence de Zaki qui est un item qui est plutôt pas mal, pas cher, qui spike très fort, et bien un troisième item c'est la base. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Clairement, je ne m'attendais pas à ce que Ekarim soit dans les meilleurs utilisateurs de la convergence de Zaki et c'est clairement le cas. Vous avez aussi en jungle un truc que j'ai vu sur un autre épée qui fait aussi très 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 sens. Ça s'appelle Urgot Jungle. L'idée de base c'est de dire j'ai Urgot. J'ai un potentiel de gang quand j'ai mon flash qui est sympa. Mais vraiment sympa. Flash Extech c'est cool pour traverser les murs et trouver des angles parce que Urgot c'est un personnage qui a vraiment besoin de traverser les murs pour faire des choses parce que sinon en jungle il est coincé, il est mort. Là où ça lui permet de traverser des murs peu épais de surprendre des gens dans des ganks dans des buissons d'arriver à faire un Flash Extech E c'est pas aussi rapide que E flasher mais c'est pas mal quand même. Et globalement c'est un build qu'il a utilisé le joueur alors tous les builds que je vous montre c'est Master 500 LP en Corée ou en U-Waste minimum. Ce genre de choses là. Il s'en sert comme tank pour son équipe donc il utilise le fait que Urgot ça soit une machine de DPS et une brute épaisse en early game et ensuite il retransitionne en tant que gros front laner pour ses caries c'est assez sympathique et surtout ça laisse beaucoup de temps à Urgot pour s'exprimer car après tout pour lui il suffit juste de réussir à toucher un R. J'aime beaucoup ce build. Passons à la mid lane vous avez Smolder mid oui encore Smolder ouais je suis tombé dessus et les builds incroyable Smolder mid donc un build Polyvalence déjà parce que comme je vous l'ai dit Polyvalence ça file des stats c'est quand même assez sympathique et surtout un build ultra rapid fire first l'idée de base étant de dire j'ai un canon ultra rapide mon QSP il porte de plus loin voilà de toute manière Smolder le but du jeu c'est d'exister plus tard dans la game donc pour être capable au moins de jouer le canon ultra rapide ça fait sens ensuite il part systématiquement sur Salutation Dominique pour la pénétration d'armure de toute façon vous êtes un casteur c'est pas illogique ensuite il part sur la composition est-ce que j'ai besoin il inverse la chojine et le cimetère mercuriel et à la fin il prend une BT c'est très intéressant comme build j'aime bien les deux versions de Smolder la version Smolder top est là pour abuser du range mêlé la version Smolder mid est là pour abuser le fait que bon si vous êtes là pour scale jusqu'au bout on va scale et j'aime bien ce build là il ressemble à rien parce qu'on a l'impression d'avoir un item d'AD carry un item de pénétration des bots qui irait plutôt un tank qui veut bouger une chojine qui est là pour les AD casteurs ensuite un serpent de mercuriel qui sert à personne dans le jeu hormis Smolder et vous avez une soif de sang qui fait dire bonjour vous êtes quoi misfortune ce build le simple fait qu'il marche et qu'il emmène quelqu'un à 500, 600, 700 LP en master ça mérite qu'on en parle vous avez aussi catharina mid alors une petite évolution du build de catharina qui est arrivée en première générale avec catharina vous preniez l'âme du roi déchu si vous voulez jouer hunt il y a des gens qui se sont aperçus qu'en early game tu pouvais jouer strikebreaker donc l'estropieur ici qui est là pour une raison très simple vous avez de l'AD vous avez un peu d'attaque speed vous avez des points de vie vous êtes du roi burst et surtout si vous appuyez sur l'actif du strike biker votre adversaire ne s'enfuie pas c'est encore peu joué par contre le win rate dit que c'est viable ça reste des experts qui jouent ça mais le win rate dit que c'est très viable et ça c'est potentiellement une évolution de catharina mid qui va faire peur à beaucoup de gens parce que c'est bien une chose qu'on n'a pas envie de faire à côté du air de catharina c'est ne pas bouger je vais vous présenter ça passons la bot lane avec Nila bot où la grande surprise que j'ai c'est que Nila a des builds qui sont très viables qui consistent à partir sur l'essence river en premier ok d'accord je ne savais pas que la mana c'était quelque chose qui l'intéressait mais bon de la bf de la mana c'est assez sympathique et surtout dans de la mort en deux donc on est clairement sur en early game je t'éclote ta face je suis un assassin en mid game je suis un super tank je repasse si je suis devant avec une capacité à stacker de l'AD sur l'ensemble de mes items tout en prenant de la survivabilité et de la pénétration ce qui est vraiment cool avec un peu de critique qui va l'aider on reprend ensuite un arc bouclier immortel pour encore plus de survivabilité et à la fin vous terminez par énormément de lifestyles c'est une évolution un peu bizarre de Nila qui est assez sympathique à jouer parce que je vois la force que ça obtient notamment le fait qu'elle puisse prendre en plus triple tonique et Nila ça a toujours été un ADC un peu particulier à jouer et je pense que son build lui va très bien et celui-là il m'a bien surpris vous avez ensuite en termes de surprise qui n'en étaient pas mais il faut qu'on en parle on est dans la méta MF triple BF quand j'ai vu le retour de la soif de sang et de l'essence river comme ça j'ai tout de suite pensé à ce build-là pour Draven pour MF qui sont probablement les deux meilleurs utilisateurs de 3 BF dans leur stuff oui ça fait sens MF soif de sang c'est très 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 puissant en early game ça lui permet de jouer agressif de profiter du fait qu'elle a assez peu de range paradoxalement pour rentrer dedans et susser une RSTO en point de vie l'essence river règle ses coups en mana et MF ça reste quand même un champion qui a des coups en mana très élevés et la lame d'infini ah ça fait mal clairement c'est une évolution que j'avais vu venir mais qui est très intéressante dans la méta elle est pas surprenante mais celle-là il faut que vous la connaissiez ensuite on a le pic sur lequel on dort tous je regarde Fiddle Stick et je me dis en jungle c'est dur à jouer ok en support c'est dur à jouer ok mais c'est comme Shaku c'est le même concept et on a beaucoup de joueurs de Shaco on a très peu de joueurs de Fiddle Stick alors qu'en ce moment Fiddle Stick avec Aftershock du tanking c'est très puissant en jungle et support et qui plus est en support vous avez des dégâts qui jouent vraiment fort avec une opposition céleste qui vous rend pas burstable ce qui fait que vous posez vos dégâts Fiddle Stick a beaucoup de dégâts de base il a un fear qui est très puissant il a la capacité de retourner des games vous êtes une engage en tant que support tout en étant range et là vous voyez un build tout à fait support qui va vous offrir une ligne un peu particulière mais si vous avez le contrôle des buissons c'est gg et globalement c'est un pick je pense en termes de méta on dort vraiment sur Fiddle Stick en solo queue en pro non ça c'est clair et certain mais sinon il y a quelque chose à faire avec ce pick et d'ailleurs le fait qu'il y ait des gens qui montent avec en est la preuve et dernièrement et bien c'est fini c'était toutes mes petites surprises mes petites choses sur la méta dont je voulais vous parler sans parler juste de la tier list pour ça je vous redirige vers la tier list que j'ai sorti avant pour avoir l'idée de l'évolution de comment s'en sortent les différents champions j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu un petit like un abonnement ça fera la différence et sinon on se voit pour une prochaine vidéo un plus en line c'est fini